Ok, salut à tous et bienvenue dans une vidéo un petit peu particulière étant donné qu'aujourd'hui on va parler du concours qui a été lancé par Wildcard. Alors vous le savez peut-être pas mais les développeurs de Ark ont ouvert un forum sur le site officiel dans lequel on peut proposer des nouvelles créatures qui pourraient peut-être un jour arriver dans Ark. Évidemment, comme c'est un concours, chaque créature enregistrée dans le forum est soumise à un vote et les créatures qui auront bien évidemment le plus de votes auront une chance de rentrer dans le jeu officiellement. Du coup, avec la team des mésaventuriers, on s'est dit pourquoi pas tenter notre chance et donc on a proposé à notre tour une petite créature. Messieurs, dames, j'ai le plaisir de vous présenter notre créature, le Notosaurus, un grand lézard semi-aquatique. Alors avant toute chose, j'ai envie de faire des remerciements en particulier à Scale pour ce dino-dossier absolument incroyable, à Umbra pour la qualité de ses dessins tout juste exceptionnel et à Arwen pour ses précieux conseils. Et honnêtement, on a une team de dingue et on a fait un travail de fou et franchement, je suis très fier de mon équipe. Malheureusement, on n'a pas été les premiers à présenter le Notosaurus, il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant nous. Mais nous, on a pris le temps de bien réfléchir à la créature et de quelle manière elle pourrait être implémentée dans Ark. Alors avant de vous présenter la créature en détail, je vais vous expliquer comment voter pour notre Notosaurus. Tout d'abord, j'ai mis le lien dans la description, vous cliquez dessus et vous arrivez sur cette page. Première chose à faire, vous faire un petit compte sur le site officiel de Ark. En même temps, si vous jouez beaucoup à Ark ou que vous êtes amateur de Ark, c'est assez important d'avoir un compte sur le site officiel. Pour ça, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit bouton vert ici, sign up, vous arrivez sur ce petit formulaire. Il n'est vraiment pas compliqué, un nom d'utilisateur, une adresse e-mail, un mot de passe, vous confirmez le mot de passe, ça c'est pas nécessaire. Vous mettez sur quelle plateforme vous jouez à Ark et vous inscrivez ici le premier DLC qu'ils ont sorti, c'est pour trouver que vous n'êtes pas un robot. Vous marquez Scorchudders, peu importe votre orthographe, c'est pas un souci. Vous cliquez que vous n'êtes pas un robot et vous acceptez les termes du contrat et vous créez votre compte. Encore plus simple, si vous êtes sur Xbox, vous connectez avec votre compte ici et ça sera fait. Vous pourrez désormais voter. Une fois votre adresse e-mail validée et votre compte créé, vous retournez sur la page du Notosaurus. Et alors, vous allez pouvoir voter pour le Notosaurus tout simplement en cliquant sur la petite flèche vers le haut juste ici. Actuellement, 164 votes, on peut faire beaucoup mieux, je compte sur vous. Donc comme ça, ça va permettre de voter pour le Notosaurus de manière globale. Mais vous allez pouvoir également voter pour notre Notosaurus en descendant un petit peu et en upgradant. Donc en cliquant sur la flèche vers le haut du poste de scale, comme ça c'est notre Notosaurus qui sera choisi. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les deux petites flèches vers le haut et comme ça vous allez participer à la création de cette créature. Et peut-être que d'ici le mois de juin, elle arrivera sur Arc. Ça serait un truc de fou et ça serait grâce à vous. Laissez-moi donc vous présenter notre Notosaurus, la façon dont on l'imagine sur Arc. Avant toute chose, lecture du dino-dossier écrit par scale et j'espère le présenter tout aussi bien qu'elle le fait dans ses dino-dossiers à elle. 3, 4, à l'état sauvage, le Notosaurus Giganteus est une créature amphibie, un tueur sanguinaire pouvant se déplacer autant dans l'eau que sur Terre. L'angoisse de se balader en bord de mer et de voir surgir ce mastodonte hors de l'eau est de faire qu'une bouchée de sa pauvre victime. Les seules occasions que nous avons eues d'observer les Notosaurus, c'est lorsqu'ils sont allongés au bord de l'océan pour se reposer. Leur style de vie se rapproche énormément des phoques, c'est sans compter sur ses dents aussi acérées que des lames de rasoir. Le voir si habilement chasser les poissons est un spectacle incroyable, mais rare sont les témoins encore vivants de ce balai aquatique. Oh c'est beau, quelle félicitations, déjà ça c'est magnifique, domestiqué. Pour les plus courageux, apprivoiser un Notosaurus Giganteus est un excellent atout pour sa tribu. Malgré un déplacement lent sur Terre, il déploie toute son agilité une fois dans l'eau. Découvrir les fonds marins à dos de Notosaurus est un instant inoubliable de par son incroyable aisance sous l'eau. Bien qu'il soit un allié fidèle, c'est avant tout un meurtrier rapide et efficace, surtout pour les poissons qu'il tuera jusqu'à assouvir sa soif de chair. Un dispositif très ingénieux est situé au niveau de son cou, une sorte de poche qui stocke et conserve plus longtemps les poissons, puis les transforme en une sorte d'huile très prisée par les amateurs de pêche. J'en ai même vu certains remonter des prises énormes après avoir été en contact avec cette huile. Et maintenant, place à la présentation plus détaillée du Notosaurus. Tout d'abord, son comportement. On le retrouve dans les eaux peu profondes ou alors sur les plages rocheuses, là où il se prélasse au soleil pour faire bronzette. C'est d'ailleurs dans cette phase de repos qu'il est le plus vulnérable parce qu'autrement, il a un tempérament plutôt agressif. Concernant son apparence, comme vous pouvez le voir, il ressemble un petit peu à son cousin le plésiosaure, mais il est un petit peu plus petit, un petit peu plus costaud que le plésiosaure. Et surtout, au niveau des pattes avant, il a quelques griffes qui lui permettent de s'accrocher sur la rocaille et de grimper sur terre assez facilement. Et concernant ses pattes arrière, elles sont très très musclées, ce qui lui permet de faire des bons hors de l'eau. Et ça, il va falloir s'en méfier un petit peu. Alors, quel timing on a pu imaginer pour cette créature ? On s'est dit qu'il fallait quand même quelque chose d'assez satisfaisant. Et étant donné qu'il a cette phase de repos au soleil où il fait bronzette, on s'est dit que c'est le meilleur moment pour initier son timing. Pour ça, il suffit d'avoir un poisson, de la chair de poisson dès qu'il veuille, s'approcher discrètement de lui. Et du coup, en lui donnant ce poisson, on va pouvoir le sceller un petit peu comme un cheval. Et c'est alors que va commencer un rodéo marin. Et oui, en effet, la créature, elle va directement se diriger vers l'eau et il va falloir bien s'accrocher. Et parce que du coup, elle va commencer à faire quelques vrilles. Et durant ces vrilles, il va falloir la calmer en lui donnant à nouveau une kibble ou un poisson. Donc son timing, c'est un mélange entre le cheval, la Void Wyrm, le Shadow Mane. Et ça, je trouve ça plutôt sympa parce qu'il y a vraiment ce côté satisfaisant. Et honnêtement, je pense que ça fait partie de mes timing préférés. Maintenant, quelle utilité donner à notre Notosaurus ? Alors, comme je l'ai dit, elle peut être à la fois aquatique et terrestre. Évidemment, elle sera beaucoup plus à l'aise dans l'eau. Elle sera beaucoup plus rapide. C'est un fin bon nageur et surtout, c'est un bon combattant sous l'eau. Et oui, notre Notosaurus possède plusieurs attaques. Tout d'abord, sa mâchoire. Il peut l'utiliser pour mordre ses victimes, ses proies. Il a également sa queue qui peut donner des gros coups et faire beaucoup de dégâts. Et aussi, il aurait une attaque torpille, un petit peu comme le Pteranodon, qui lui permet également d'avoir un gros boost de vitesse derrière. Peut-être que vous avez remarqué, mais il a une sorte de poche au niveau du gloître, ce qui lui permet de stocker du poisson et surtout de l'huile de poisson. Et cette huile de poisson va permettre de fabriquer un élixir. Et cet élixir, si on le consomme, ça va booster les loot de pêche. Et enfin, la pêche, elle aura de l'intérêt dans Ark. Et surtout, on va pouvoir pêcher enfin des bonnes choses. Parce que très honnêtement, si on joue avec des stats tout à fait officielles, la pêche, franchement, c'est tellement pas rentable qu'au final, personne ne pêche. Et là, pour le coup, ça donnera peut-être un petit peu plus d'intérêt. Et du coup, voilà, j'espère que cette créature vous plaît. Honnêtement, on y a mis beaucoup de temps, beaucoup de cœur. Et honnêtement, ça serait un rêve d'un jour de voir cette créature sur Ark. Officiellement, je le rappelle, c'est Wildcard qui a organisé ce concours. Donc n'hésitez pas, prenez peut-être... Allez, ça prend cinq minutes à tout péter de voter pour nous et de nous encourager. Et avec un peu de chance, ça sera grâce à vous que cette créature verra le jour. Et franchement, ça serait génial. En attendant, messieurs, dames, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !